Avec des moyens de fortune, les secours comoriens se préparent à rejoindre la zone du crash. Un bateau pneumatique hors d'âge, quelques hommes à son bord, mais au large une mer démontée. Plus tôt dans la matinée, un pilote d'une compagnie locale avait pu survoler la zone de l'accident. Dans ces cartons vers les côtes africaines, à 20 nautiques, environ 40 km, j'ai retrouvé une trace d'hydrocarbures et une deuxième trace de plusieurs débris. Ce soir, les familles se pressent devant l'aéroport de Moroni, dans l'espoir que leurs proches aient survécu. Mais pour l'heure, seule une adolescente de 14 ans a été retrouvée en vie. Une course contre la monte s'engage et la France y participe. Elle a envoyé deux bâtiments de la marine et un avion militaire avec 6 tonnes de matériel et des secouristes. Vous êtes restée combien de temps dans l'eau avant que les secours arrivent à vous ? Il y a une dizaine d'heures, environ, accrochées à un débris d'avion, dans une mer vraiment très déchaînée. Je me prenais des vagues énormes. 10 heures ? C'est fou. Mais quand on me dit 10 heures, je ne réalise pas parce que pour moi, ça a duré une éternité. C'est une éternité en même temps. 10 heures, c'est fou. C'est fou d'avoir survécu. Vous avez pensé à quoi pendant ces 10 heures ? Alors, en fait, ce qui est un peu étrange, et parfois je me trouve ridicule de raconter ça, c'est que quand il y a eu l'accident, il s'est déroulé la nuit, j'étais parfaitement consciente qu'il y a eu un accident, qu'on était tous dans l'eau, puisque j'entendais des femmes crier. Mais je me suis assoupie, en fait, sur le débris d'avion. Et quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne autour de moi, j'entendais plus rien. Et j'étais persuadée que tout le monde était arrivé, et que j'étais la seule à être tombée de cet avion. Donc ma mère, elle était de nature très protectrice. Elle ne voulait pas que je sorte n'importe où. Donc je me disais, mais la connaissance, elle doit être en train de retourner toutes les autorités, crier sur tout le monde, pour qu'on retrouve sa petite-fille. Et c'est ce qui m'a permis de tenir, en fait. Par amour pour votre maman, pour la rassurer, au bout du voyage. Comment elle s'appelait, votre maman ? Aziza. Aziza ? Oui. Je pense très fort à elle aussi, parce que c'est elle qui vous a sauvée, en fait. Oui. En fait, c'est votre amour pour elle qui vous a sauvée. Qu'est-ce que vous faisiez dans cet avion ? Vous alliez où, pardon, avec votre maman ? Alors, mes deux parents, ils sont originaires, du coup, des Comores. Oui. Et on allait, on se rendait avec ma mère aux Comores pour un mariage de mon grand-père maternel. D'accord. Donc moi, j'étais hyper contente, parce que j'étais partie la première fois, j'avais deux ans, donc j'avais très, très peu de souvenirs. Vous habitiez à côté de Paris ? Oui, j'habite en région parisienne, donc on a pris un avion à Paris pour aller aux Comores. C'était un vol direct ? Non. On a pris un premier avion de Paris à Sanaa, au Yémen, et puis on a changé de Sanaa à Moroni, du coup, pour prendre un plus petit avion. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entrée dans cet avion ? Alors, il y avait une odeur de toilette, des mouches, donc je sentais qu'on n'était plus du tout dans le même avion qu'on avait pris en premier. Il n'était pas rassurant, quoi ? Il n'était pas du tout rassurant, mais après, le vol, en fait, s'est bien déroulé, mis à part ça. Je sais que l'odeur avait choqué les autres femmes, les autres passagers, mais après, en soi, le vol, c'est... Vous aviez peur en avion ? Vous aviez peur en avion ? Non, je n'avais pas peur, mais ce jour-là, j'avais une bleue au ventre tout le long qui m'accompagnait depuis la veille, et je me disais, mais pourquoi je suis stressée comme ça ? Mais je mettais ça sur... parce que c'est nouveau, tu vas retourner au Comores, ça faisait longtemps, tu vas prendre l'avion depuis longtemps. Enfin, je ne m'imaginais pas. Et il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de l'intuition. L'accident a eu lieu à quelle heure ? À peu près, au milieu de la nuit ? Au milieu de la nuit, oui. Vous dormiez ? Non. Tout le long du voyage, je n'ai pas dormi, justement, dû à cette boule au ventre. Mais les autres passagers dormaient, par contre, en fait, au moment... Enfin, au moment... Durant le second vol, puis on nous a annoncé, en fait, qu'on allait atterrir. Donc, tout le monde s'est réveillé pour attacher ses ceintures, se redresser... Donc, c'était vraiment au moment de l'atterrissage, c'était au bout du vol ? Exactement. Donc, vous vous êtes tous mis en position d'atterrir, et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, moi, je sens des turbulences qui n'étaient pas présentes lors du premier atterrissage à Sana. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu étonnée, et je regarde autour de moi, et personne ne réagit. Donc, je me dis que peut-être, quand on atterrit au Comore, il y a des petites zones de turbulences, peut-être que c'est normal, donc je n'y prête pas plus attention que ça. Et là, j'ai un trou noir, en fait, et je me réveille dans l'eau, dans l'océan, au milieu de la nuit. Oui. Je n'ai pas d'image de l'accident en lui-même, en fait. C'est fou. Vous ne savez pas si vous êtes... Enfin, vous vous êtes abîmée en mer, au moment de l'atterrissage, c'est ça ? Oui. Donc, trou noir, et vous vous réveillez, vous ne savez pas combien de temps après ? Non. Et vous êtes dans l'eau, pas sur le débris d'avion ? Non, je suis dans l'eau. Et là, il fait nuit noire ? Nuit noire. Dans une mer extrêmement agitée ? À ce moment-là, je ne me souviens pas qu'elle était agitée, je n'ai pas prêté attention, en fait, à l'état de l'eau, de la mer à ce moment-là. J'ai juste vu, en fait, trois débris en face de moi, et j'ai pris le plus gros en me disant que je vais peut-être pouvoir monter dessus, parce que j'ai été très rationnelle en me disant « mais je ne vais pas tenir, si je souhaite nager, à un moment, je vais être fatiguée, je vais me noyer ». Donc, je me suis dit « je prends le débris pour tenir le plus longtemps possible ». Mais je ne pouvais pas monter dessus, donc je me suis juste agrippée à lui. Et en même temps, je prends conscience qu'il y a des femmes qui appellent à l'aide au loin, qui crient énormément, et donc je me mets à appeler aussi à l'aide à ce moment-là. C'est terrible, vous n'étiez pas finalement la seule survivante au départage. Il y avait d'autres personnes qui avaient survécu et qui étaient dans l'eau. – Ce débris dont vous me parlez, c'est celui sur lequel vous allez vous accrocher pendant dix heures ? – C'est ça. – Je vous imaginais au-dessus, vous aviez pu monter sur ce débris, mais non, vous êtes accrochée à un débris ? – Je suis accrochée à un débris. – Donc vous êtes restée dans l'eau ? – Oui. – Gelée ? – Oui, mais je n'en avais pas conscience. Je ne sentais pas les douleurs, je ne sentais rien. Je savais que j'étais blessée, puisque j'ai touché mon visage. J'ai vu qu'il y avait un de… mon oeil qui était gonflé, au niveau de mon pied, ma peau apparaissait étrange. Donc je savais que je devais avoir certaines blessures, mais je n'avais aucune douleur. – Donc pas froid dans cette eau glacée. C'est impressionnant, en plus, l'eau noire la nuit. Vous avez pensé au danger même que ça pouvait représenter de vous retrouver dans la mer, au large ? – Pas à ce moment-là, parce que je pense que je suis restée pas très longtemps consciente, en fait, vu que je me suis endormie. Je me suis endormie quelques heures, vu qu'on devait arriver vers 2-3 heures du matin. Au Comores, le soleil se lève très tôt, et dès que le soleil a commencé à se lever, je me suis réveillée, donc j'ai dû dormir à peu près 3 heures. – Agrippée à votre… – Agrippée toujours. – À mon débris d'avion, et du coup, c'est là où j'ai commencé à réfléchir en me disant « Ah oui, mais je suis en pleine mer, il peut y avoir des requins… » Mais sinon, avant, pendant la nuit, je n'avais pas pensé à ces détails-là. – Mais vous pouviez apercevoir la côte ? – Oui, et j'ai essayé de la rejoindre pendant plusieurs heures, mais je n'y arrivais pas. – Nager, quoi. – Oui, mais toujours accrochée, parce que je me suis dit « Je ne vais pas tenir ». – Ben non. – Mais avec les vagues, c'était impossible, et j'avais l'impression de faire du surplace, alors que je me démenais pour arriver à la côte. – Et autour de vous, il y avait encore plein de débris d'avion ? – Non. – Il n'y avait plus rien ? – Il n'y avait plus rien. – Il y avait juste…